Oui, monsieur le maire, je voulais simplement attirer l'attention sur le fait que l'étude de l'INSEE qui est parue en décembre 2017 montre à la fois une baisse de la population à Paris et surtout une baisse concentrée sur les quatre premiers arrondissements, mais que cette étude montre également que cette baisse risque de se poursuivre de façon importante, moins 24% sont prévues d'ici 2050. Alors on a déjà abordé ce sujet fréquemment en expliquant que cette baisse pouvait être liée à le nombre de résidents secondaires dans les quatre premiers arrondissements, le développement des plateformes de location, le vieillissement de la population, la multiplication des bureaux et des commerces. Néanmoins, on n'a pas de vision très précise de la hiérarchie de ces différentes causes, ni d'un plan d'action qui nous permettrait collectivement de prendre les mesures pour éviter que cette baisse ne se poursuive et que le centre de Paris ne devienne un grand musée, même si c'est une thématique que l'on aborde depuis longtemps. Donc nous souhaiterions qu'un travail soit mené en lien avec les services de la ville pour que les différentes causes soient déterminées avec précision et qu'un plan d'action puisse être élaboré pour éradiquer ou pour inverser cette tendance. Merci.